La seule chose que vous devez faire, c'est vous élever et étinceler comme une vie pleinement épanouie. Parce que, quand vous allez merveilleusement bien, vous allez faire ce qui est nécessaire. Alors, il ne va pas demander comment être motivé en me réveillant le matin. Vous ne devriez pas être une personne motivée. En général, quelqu'un... quand on dit que quelqu'un est motivé, ça veut dire qu'il a ses propres plans. La vie n'a pas de plan. C'est à vous d'être une vie pleinement épanouie. Une sauterelle essaie d'être une sauterelle pleinement épanouie. Un ver de terre essaie d'être un ver de terre pleinement épanouie. Un oiseau essaie d'être un oiseau pleinement épanoui. Un arbre essaie d'être un arbre pleinement épanoui. Un être humain devrait s'efforcer de devenir un être humain pleinement épanoui. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais chacun de nous se met à créer ses propres plans et à faire toutes sortes de choses. Non, non, vous êtes juste un fragment de vie. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Parce que, avant vous et moi, un nombre incalculable de gens sont allés et venus. Oui ou non ? Où sont-ils ? Tous ces gens. Vous pensez qu'ils étaient tous idiots ? Ils étaient tous idiots et ils sont morts, c'est ça ? Non, eux aussi étaient comme vous. Peut-être qu'eux aussi étaient officiers. Peut-être qu'ils étaient rois, plus que vous. Toutes sortes de choses. Tous de la terre maintenant. Ceux-ci aussi va devenir de la terre. Juste un petit laps de temps. La vie est un peu comme une étincelle. Quel âge a votre fils, monsieur ? Donc, il y a 27 ans, où était-il, monsieur ? Donc, si quelqu'un n'est pas là, on dit qu'il est mort, n'est-ce pas ? Il y a 27 ans, il était mort ? On va lui donner 100 ans, monsieur. Dans 80 ans, il sera de nouveau mort. Hum ? Oui ou non ? Donc, il y a 27 ans, depuis combien de temps était-il mort, monsieur ? Donc, dans 85 ans, ou dans 80 ans, combien de temps va-t-il être mort, monsieur ? Très longtemps. Donc, nous allons tous être morts pendant très longtemps. Nous ne sommes en vie que pendant un bref laps de temps. Oui, un très court laps de temps. Nous serons morts pendant très longtemps. Je veux que vous voyiez cela comme ça. Combien de temps serez-vous morts ? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, disons que 10 000 ans, on est mort, ou 100 000 ans, on est mort, ou un million d'années, on est mort, d'accord ? Combien de temps êtes-vous en vie en comparaison ? Très, très brièvement. Ce que vous appelez la vie est une brève étincelle. La seule chose que vous devez faire, c'est vous élevez et brillez comme une vie pleinement épanouie. Quand il y a besoin de quelque chose autour de nous, on va faire ça naturellement, parce que quand vous allez merveilleusement bien, vous allez faire ce qui est nécessaire, n'est-ce pas ? Quand vous êtes malheureux, vous allez être motivé. Oui ? Dites-moi, quand vous êtes très heureux, est-ce que vous vous êtes observé ? Vous êtes tellement gentil et merveilleux, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour n'importe qui. Vous pliez en quatre si nécessaire. Oui ou non ? Quand vous êtes un peu frustré ? Ouh ! Comme c'est difficile. Donc, n'apprenez pas à vos enfants à être motivés par quelque chose. Tout ça, ce sont des bêtises venues de l'Occident, tous ces livres de développement personnel de pacotique. Motivez-vous, gagnez en confiance, croyez en vous. Vous avez cru en Dieu et détruit une si grande partie de ce monde. Maintenant, vous croyez en vous, qu'allez-vous faire ? Toutes ces bêtises viennent de l'Occident. Vous n'avez pas à être motivé. Vous devez juste voir comment faire en sorte que ceci soit en vie, à son plus haut niveau possible, là, tout de suite. S'il est pleinement vivant, il fera tout ce qu'il peut faire. N'est-ce pas ? Ce qu'il ne peut pas faire, de toute façon, il ne le fera pas. Si vous observez un oiseau le matin, il y a des oiseaux ici, vous savez ? D'où venez-vous, monsieur ? D'élie ? Hein ? Tamilnadu, Chennai ? À Chennai, il n'y a peut-être pas d'oiseau du tout, à part le corbeau. Donc ici, si vous voyez un oiseau, monsieur, un petit oiseau, le matin, il fait tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas ? Allô ? Tout ce qu'il peut faire, il ne va rien laisser ? C'est tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, parfaitement OK. Un ver ne peut pas faire ce que fait un oiseau, un oiseau ne peut pas faire ce que fait un éléphant, un éléphant ne peut pas faire ce que l'on fait, oui ou non ? Mais nous devons faire ce que l'on peut faire. Ce que l'on ne peut pas faire, peu importe. Ce que l'on peut faire doit avoir lieu. Pour cela, tout ce qu'il faut, c'est... Vous devez comprendre que la vie est une étincelle très brève, c'est juste boup, 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 et fini. Oui ou non ? Avant même de comprendre ce qui se passe, vous serez partis, à moins que vous ne soyez malheureux. Les gens malheureux ont une longue vie. Ce sont les seuls qui ont l'impression que la vie est longue. Si vous êtes très joyeux, pouf, ce sera fini, avant que vous ne sachiez ce qui se passe. Avez-vous remarqué un certain jour, vous êtes très très heureux. 24 heures, passez comme ça. Un peu malheureux ? 24 heures semblent durer 10 000 ans. Oui ou non ? Donc le temps est une expérience très relative, mais... si vous comparez ça à la durée de votre mort, vous serez mort pendant des millions d'années. Vous n'êtes vivant que pour quelques... juste un peu. À ce moment-là, ne soyez pas motivé par quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous devez devenir une vie pleinement épanouie. Un garçon de 25 ans, il ne devrait pas devenir un être humain motivé. Il doit juste être... une explosion de vie. Alors, il ne va pas demander comment être motivé en me réveillant le matin. Qu'est-ce qui vous motive ? Rien. Si vous êtes vivant, vous allez bondir hors de votre lit, n'est-ce pas ? Mais maintenant, la façon dont on mange, la façon dont on respire, la façon dont on fait les choses et les stupéfiants et autres, tout. En général, le corps veut mourir. Il ne veut pas être en vie. Les gens, vous savez, tout cela vient de l'Occident. Les gens ont créé cette culture... C'est quoi déjà ? Dieu merci, c'est vendredi. Les statistiques montrent que 70% des Américains détestent leur travail. Pas qu'ils ne l'aiment pas, ils le détestent. Si pendant cinq jours, vous faites quelque chose que vous détestez, je ne sais pas comment vous profitez du week-end. la seule chose qui se passe pendant le week-end, c'est que vous êtes KO. Soit vous êtes saouls, soit vous êtes drogués, soit vous vous laissez aller à quelque chose, ok ? Au-delà de ça, il n'y a aucun grand élan de joie, n'est-ce pas ? Oui ou non ? 70% des gens détestent leur travail. Comment vivez-vous comme ça ? Pourquoi, diable, faites-vous quelque chose que vous détestez ? Tout d'abord, si vous n'aimez pas faire ce que vous faites, vous ne devriez pas le faire. Il y aura toujours quelqu'un pour le faire. Allô ? Quelqu'un vient me voir. Il dirige une grande multinationale, un PDG mondial. Il arrive en détresse et... « Sadhguru, je n'en peux plus. Ils me mettent tellement de pression tous les jours. Je n'en peux plus. » Alors je le regarde, lève les mains et dit, « Puisses-tu être renvoyé ? » « Oh, Sadhguru, Sadhguru, qu'est-ce que vous dites ? » Je dis, « Hé, vieux, tu souffres tellement. » À quoi bon ? Au moins, si tu es viré, tu pourras marcher sur la plage. Peut-être que quelqu'un d'autre fera ce travail un peu plus joyeusement que vous. Vous pensez que vous faites tourner la planète ou quoi ? Allô ? Qu'est-ce qui est si dur ? Faites-vous tourner la planète ? Est-ce que vous la poussez autour du Soleil ? Tout est gratuit, n'est-ce pas ? Allô ? Tout est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est être une vie pleinement épanouie. Ne vous constipez pas avec trop d'idées de philosophie, de systèmes de croyances, de stupides pensées et émotions avec lesquelles vous vous constipez et devenez moins que qui vous êtes. Non, vous ne devriez jamais être moins que ce que vous pouvez être, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas à être aussi bon que quelqu'un d'autre et vous ne pourrez jamais l'être parce que tout le monde est différent. Mais vous ne devriez pas être moins que ce que vous pouvez être. Donc, vous n'avez pas besoin de motivation pour cela. Vous avez besoin de vitalité. À 25 ans, si vous n'êtes pas très vivant, il vous faut un coup de manivelle. Chennai. Chennai, en général, est en vie très tôt le matin. Ce n'est pas comme Bangalore. Bangalore se réveille à 10 heures. Chennai est en vie à 5 heures du matin, en général. Donc, ne motivez pas vos enfants. Ce n'est pas nécessaire. Vous devez voir comment faire en sorte qu'ils soient joyeux et vivants. Alors, leur corps et leur intelligence fonctionneront au mieux. Oh, vont-ils simplement être heureux et ne rien faire ? Dites-moi. Êtes-vous prêt à en faire plus quand vous êtes heureux ou êtes-vous prêt à en faire plus quand vous êtes malheureux ? Quand vous êtes heureux, vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas ? Vous êtes prêt à renoncer à votre nourriture, à votre sommeil et à faire ce que vous devez faire quand vous êtes très heureux, n'est-ce pas ? Quand vous êtes malheureux, « Oh, comme c'est difficile de vous faire quoi que ce soit. » Oui ou non ? Donc, une femme envoie un télégramme à son mari qui est en formation pendant 3 mois. Ô fonctionnaire, vous savez. Elle envoie un télégramme. Commence à t'inquiéter, le reste suivra dans une lettre. Ne vous infligez pas ça. À 25 ans, si vous commencez à vous inquiéter, le reste va suivre. Si vous ressentez de la tension, de l'anxiété, votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Si vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur, comment pouvez-vous ne pas vous concevoir à la perfection ? Ingénierie intérieure signifie essentiellement vous amener vous-même à un état où toutes les facultés d'être humain travaillent pour vous. Ingénierie intérieure en ligne est désormais disponible en 11 langues.